En quoi aimer ce qu'on fait nous rend plus performants ? Là, on est en train de réaliser un transfert de connaissances. Là, je vous donne de la connaissance, et vous, vous êtes en train de me donner quoi en échange ? De l'attention, très bien, et quoi d'autre ? Du temps. Ce sont les deux ressources les plus fondamentales de l'existence humaine. L'attention est très, très importante, parce que si vous passez 20 ans dans le coma, on peut dire que vous les avez perdus ces 20 ans. Donc l'attention, c'est vachement important. Dans le coma, notre attention, elle est à zéro. L'attention, ça se paye, ça vaut de l'argent. Ça vaut même beaucoup d'argent. Les gens qui vendent de l'attention aujourd'hui sont des gens ultra riches. Ils s'appellent Facebook, Google, Twitter, YouTube. Les gens qui sont des dealers d'attention aujourd'hui sont des gens pleins aux as. Et Facebook vaut cinq fois total en bourse, parce que l'attention, ça vaut beaucoup plus cher que le pétrole. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse de l'existence. Il n'y a pas de doute. Gandhi, quand il a renoncé à tous les biens matériels, la seule chose qu'il a gardée, c'est sa montre. C'est tout. Et d'ailleurs, qu'il avait consulté peu de temps avant de se faire assassiner. Il est impossible de télécharger de la connaissance dans sa tête sans avoir payé de l'attention et du temps. C'est pas possible. C'est une équation toute mignonne. Je vais faire une parenthèse. On a tellement dégoûté les gens des maths de nos jours qu'il y a certaines personnes, quand on leur montre une équation, il y a une partie de leur cerveau qui s'active et qui dit « n'essaie même pas ». Je vais vous en parler de ce phénomène du « n'essaie même pas ». En psychologie, ça s'appelle l'impuissance à prise. On peut convaincre un enfant très rapidement qu'il est mauvais. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Ça marche aussi chez l'adulte. Mais désinstaller cette application qui vous dit « n'essaie même pas », virez-la, désinstallez-la. Cette équation, elle est super simple. Elle dit juste « la connaissance puisée, la connaissance téléchargée, phi de k, le flux de connaissances, k c'est knowledge évidemment en anglais, knowledge la connaissance. La connaissance puisée à partir d'un puits est directement proportionnelle, le signe du milieu veut juste dire proportionnelle, au produit de l'attention et du temps. La quantité de connaissances que vous allez retenir de cette conférence est directement proportionnelle à l'attention et au temps que vous aurez payé. Alors, cette équation, elle n'est pas parfaite. Elle ne prend pas en compte le sommeil. Vous savez, quand on dort, on consolide. Là, ce n'est pas marqué. Également, il y a l'expérience. Elle n'est pas prise en compte dans cette équation. Vous savez que quand on sait déjà quelque chose, c'est plus facile d'apprendre la chose suivante. Là, ce n'est pas marqué. Mais elle marche très bien pour cette conf. Alors, quelles conséquences ça a, ça ? Déjà, pourquoi j'ai mis un produit ? Parce qu'en maths, le produit a une propriété bien particulière qu'on appelle la contagion du zéro. C'est-à-dire que si vous faites A fois B fois C fois D jusqu'à Z et que une lettre vaut zéro, tout le produit vaut zéro. Et c'est ce que je voulais représenter puisque dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. Là, vous êtes en train de m'écouter. Bon, si vous me donnez une heure de votre temps, mais que pendant une heure, vous êtes en mode musique de Barry White dans votre tête, il n'y aura pas beaucoup d'échanges de connaissances. Et si vous me donnez toute votre attention, vraiment, vous êtes à fond dedans, mais que vous n'arrivez à le faire que 30 secondes, il n'y aura pas d'échanges non plus. Donc, on voit bien qu'il faut donner les deux. Et là, on voit une piste de réflexion sur l'école, du coup. Parce qu'à l'école, évidemment, la seule chose qu'on peut contrôler, c'est ça. T. Eh oui, vous ferez trois heures d'anglais par semaine. On n'est pas bilingue en bout de chaîne, parce que trois heures, ça ne veut pas dire trois heures à attention maximale. Eh oui, si l'école était compétitive pour capter l'attention, ça se saurait.